coucou mes petits risons c'est soy j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la découverte du gameplay sur aurora dusk steam edge c'est un jeu de survie gestion dans un univers sandbox en fait vous allez contrôler un personnage d'un village et vous allez devoir traverser différents âges un peu à l'age of empire ça m'a fait penser un peu à ça dans le système de transition des âges et donc on va commencer à l'âge de pierre dans du bois et on va évoluer jusqu'à devenir jusqu'à l'âge jusqu'au steam edge donc ce que je vais vous proposer c'est de faire une partie en mode survie mais il ya le mode histoire donc commencer l'aventure le mode survie excusez moi et un petit mode escarmouche donc on va commencer un mot des histoires on va pouvoir éventuellement choisir la carte lorsque vous allez commencer le jeu vous allez pouvoir créer un personnage donc là à l'actuellement j'ai un personnage qui s'appelle ce qui est niveau 3 et votre personnage va pouvoir augmenter ses compétences ça c'est un attrait du jeu que je trouve vraiment sympa c'est que vous allez augmenter vos compétences donc le minage la récolte de bois la compétence d'art mais il ya vraiment plein de trucs à prendre en compte donc c'est vraiment vraiment très très cool donc là petit truc donc le village l'âge de combien vous voulez d'habitants donc on va en mettre 25 on va augmenter un peu resource de base on va rien mettre l'âge de départ on va laisser l'âge de bois donc voyez âge de pierre âge de fer âge de l'éther âge de l'or et l'âge de la vapeur je vais réduire un peu ça je vais le mettre à 25% parce que je trouve que la rapidité lorsque j'ai enregistré ma toute première vidéo je trouvais qu'elle est un petit et que ça a passé trop vite donc du coup je préfère vous le comment dire vous le réduire un peu histoire qu'on puisse vous montrer un peu plus de choses donc voilà donc une durée avant la première vague cinq minutes c'est très bien nombre de vagues ok intervalles entre les vagues cinq minutes monstre présentant à la monstre présent 10 monstre supplémentaire qu'on va on peut pas réduire par contre on peut augmenter ok nombre de monstres total durée totale 50 minutes et par contre d'accord c'est forcément on peut augmenter la durée donc foyer hop on va laisser ça on va augmenter un peu la première hop 7 minutes ça augmente à 3h30 je sais pas si on fera 3h30 deux vidéos dessus peut-être une heure voire deux mais voilà donc là j'ai des comment dire monstre supplémentaire à chaque vague on va en rajouter 5 et du coup monstre présent putain c'est qu'il y en aura beaucoup à la fin mince alors on verra bien on verra bien comment ça va se passer on va faire du coup jouer et c'est parti donc on va découvrir ça tous ensemble donc je vais mettre un peu sur le jeu en pause on va parler vite fait de l'interface on va essayer de faire ça rapidement donc en haut on va commencer en haut à gauche on va aller à droite après on va descendre et on va aller à gauche donc en haut à gauche en vert vous avez la santé l'énergie qui va vous servir à récolter du bois crafter des équipements etc etc le mana qui va vous servir à utiliser des sorts à créer des arbres des buissons des rochers enfin plein de trucs comme ça vous avez l'attaque qui juste en dessous la défense et la vitesse si on part un peu maintenant vers la droite vous avez l'âge du bois avant force ça va augmenter va y avoir une petite barre orange comme ça qui va grimper 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 et on va passer de l'âge du bois à l'âge de pierre voilà vous voyez si on part à droite le nombre d'alliés que vous avez dans le village le nombre d'ennemis qui sont présents dans la map le quand dire le le nombre de vagues dans laquelle on est donc on est à la première vague et elle va commencer dans 7 minutes si on descend maintenant vous allez pouvoir cliquer sur différents icônes donc là pour bâtir une mission pour pouvoir se reposer bâtir des défenses construire des ateliers et là éventuellement planter des ressources donc utiliser de la magie voyez que ça va consommer 25 de magie la magie se régénère automatiquement ou en mangeant des champignons sinon partons un peu maintenant ici vous allez avoir quelques infos sur le personnage donc si on appuie ici on va voir la fiche du personnage donc la santé l'énergie etc donc ça c'est dans les cas caractéristiques la rapidité la volonté le charisme et vous voyez que chaque carrière comment dire compétence à des niveaux et va pouvoir évoluer éventuellement vous pouvez quand vous cliquez sur une compétence donc là par exemple si je clique sur l'intelligence non aller l'adresse vous allez avoir vous allez voir que par exemple ajoute des bonus à les compétences d'alcool arc artisanat etc etc donc si jamais vous voulez savoir quel quel petit truc qu'il faut augmenter pour pour ça et ben vous regardez les caractéristiques caractéristiques ou bien entendu les compétences donc vous voyez que j'ai quelques compétences pour le moment j'ai pu voir qu'il y avait plus de 1000 niveaux différents enfin qu'il y avait au minimum 1000 niveaux donc il ya de quoi vraiment quoi faire je ne suis pas encore rendu juste en dessous les ressources donc on va commencer à les récolter tout ça si jamais on trouve un petit cheval ce serait intéressant bah tiens il ya un cheval par là on va laisser d'aller le récupérer ça nous permettra de se déplacer un peu plus rapidement là on récolte le bois on va récolter tout le bois j'ai des compétences en petit emboucheronnage qui va faire que je vais récolter un peu mieux donc là je suis à 114 c'est plutôt pas mal on récolte tout le bois histoire de commencer à se faire nos premiers équipes enfin nos premiers objets donc on va cliquer sur le cheval histoire de le dresser et de pouvoir monter dessus là ça augmente un peu toc 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 petit à petit juste en dessous j'ai pas parlé de cet item là donc ça c'est les ressources les différentes ressources éventuellement ce que vous allez avoir dans votre inventaire vous voyez que maintenant j'ai mon petit cheval je vais me déplacer un peu plus donc je vais continuer de récolter c'est tout ce le voilà l'inventaire est vraiment je vais pouvoir cliquer sur cette icône pour pouvoir attaquer les nuits le jeu se joue exclusivement à la souris vous allez vous déplacer à la souris vous allez du coup cliquer pour sélectionner des différentes ressources à la souris aussi enfin vraiment tout se joue à la souris donc on continue à récolter un peu de bois là les gars ils commencent à récréer quelques petits bâtiments donc j'ai pas parlé éventuellement du bâtiment donc ça quand de chasse ça va nous permettre de récolter des ressources fabriquer à manger la cabane va nous permettre à j'ai le maximum de bois de dormir ici ça va ça va nous permettre de revivre et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à créer un atelier un atelier de tannerie il n'y en a pas encore on va en créer un là ici un camp de chasse on va pouvoir créer du coup une sarbacane à créer une sarbacane ouais si on va quand on va créer une sarbacane parce que la sarbacane à putain si c'est bon il y a une sarbacane toc ça c'est fait tiens et des plantes médicinales on va les récolter si je dis pas de bêtise ah non ils l'ont dégagé il y a un camp de chasse qui est là il nous faut des je ne sais pas ce que c'est si c'est ça d'accord malheureusement on ne peut pas encore je ne peux pas encore le récolter donc là je suis épuisé je vais aller fabriquer en entendant des flèches je sais pas si je peux vu que je suis épuisé stop 30 ça suffit largement on va commencer à attaquer jean claude qui est là pof pof et on commence du coup là j'ai quand même quelques petites compétences qui commencent à allez vas-y va fabriquer à manger et il est épuisé voilà c'est bon yes donc là il va manger normalement il va manger et on devrait commencer du coup à être plus performant et à regagner un peu d'énergie voyez que pour l'instant je suis que 14 voilà je me fais créer de bouffe la bouffe va me permettre de redépenser de l'énergie quelque chose que je n'ai pas parlé non plus c'est qu'il s'auto gère tout seul dans le sens où en fait ce que je veux dire c'est qu'il va pouvoir du coup créer si vous voyez clic droit si je l'enlève ça va pas se régénérer automatiquement en gros si j'ai de la bouffe il va la manger et va la bouffer automatiquement donc là hop pof ça c'est bon on va récolter un peu plus de bois et on va commencer à créer du coup tes défenses on va le laisser récolter à fond je sais pas jusqu'à combien il peut récolter j'ai le maximum de bois bah tiens vous savez quoi on va placer notre première tour par ici notre tour de défense et on va dépenser un peu tout notre bois par là bas ça va nous permettre au moins de préparer la vague qui va arriver et je sais pas s'ils vont arriver par ici mais au moins au cas où on aura ce qu'il faut donc un truc que j'ai pas pensé à faire c'est planter un petit arbre on va planter un petit arbre ici histoire de dépenser un peu notre mana et qu'il puisse se régénérer un petit peu donc là on craft tout ça dès qu'on passera civiculture augmentée équitation ça augmenter un petit peu donc là c'est bien ça ça grossit petit à petit allez on fonce on va aller récolter un peu de bois pour l'instant on a largement ce qu'il faut en bouffe mais faudrait aller récolter vu que ma compétence en bûcheron a augmenté de temps en temps je récolte à la place de récolter un je vais en récolter en fait deux donc ça c'est plutôt cool je présume que pour les différents trucs c'est pareil là hop 1 1 1 énergie plus 1 pareil mes compétences en énergie augmentent de temps en temps je rêve de plus en plus d'énergie éventuellement et un peu de bouffe un peu de cuir le cuir me servira à fabriquer comment dire à voilà notre premier tour en bois de défense le cuir va nous permettre de fabriquer normalement à l'atelier de tannerie qui se trouve ici allez sélectionne le voilà le cuir va me permettre de fabriquer des bottes et un une veste donc je vais fabriquer parce que maintenant pour le pour le moment j'ai que ça disponible voilà et on va fabriquer du cuir parce que on en aura besoin de d'autres pour les trucs à venir donc ça c'est fait on en a 10 de cuir éventuellement faudrait peut-être que je pense à me bâtir une maison on est bientôt à l'âge au prochain âge ça c'est quoi ça c'est à l'âge de pierre il nous faudra du bois et du blé et restaure combien santé 400 plus 20 d'énergie ok régénération et celle-là plus 25 d'énergie et pas de mana donc on va plus partir sur ça sur celle-là de base donc on va aller commencer à récolter un peu de bois pour pouvoir du coup vous voyez que le village commence à se créer plus par ici que par en dessous comme ça on aura du poids d'avance et là j'aimerais je ne peux pas encore planter ça il va falloir attendre et on va placer une autre tour de guet par ici du coup allez hop allez les gars par contre j'ai plus beaucoup de bouffe on va aller fabriquer de la bouffe parce que vous voyez que j'ai plus beaucoup d'énergie et l'énergie me sert à attaquer me sert vraiment à tout faire donc là dans 25 secondes on va attaquer enfin on va se faire attaquer minerai de soufre il y a déjà du minerai de soufre ouh et là il y a du minerai de charbon ça c'est plutôt cool à savoir éventuellement je vais aller les récolter parce que c'est assez rare enfin en tout cas pour le départ là je vais aller récolter ça va augmenter mes compétences en minage parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de compétences en minage et les ordres du crépuscule approchent par l'est donc nord, sud, est donc normalement ils vont arriver par là j'ai un peu de mal hein je vais pas vous mentir il manquerait une petite mini map de dire ah c'est par là 5, 6, allez on continue et on a notre toque pour l'instant on a pas de toque non on a pas de toque et la toque est fait quoi ? est-ce qu'elle donne juste quelques... ah plus 5 d'énergie donc ça c'est plutôt cool toc et encore une fois yes est-ce qu'on a le temps encore ? les ordres du crépuscule d'accord ils arrivent par là on a notre tour de défense qui a été créé par ici et éventuellement faudrait peut-être là ils sont en train de refaire une autre on a une tour de défense là là ok donc on a à peu près partout il en manquerait plus qu'une ici au cas où au cas où donc nous on va pas attaquer pour le moment parce que pas parce qu'on est lâche non 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 tout simplement parce que je veux récolter le minerai de souffle d'abord et un truc que je me pose la question c'est savoir si par exemple j'ai jamais fait la gaffe si mon cheval gagnait de l'expérience non ok donc là on a bientôt terminé encore peut-être une fois voilà c'est bon et on va aller attaquer en attendant prochaine étape ce sera du coup les tours les tours ah tiens on va attaquer le cerf parce que j'ai plus beaucoup de bouffe je préfère attaquer ça maintenant ah le salaud il a bougé pour l'instant je tire pas encore super rapidement parce que bien entendu ma compétence à l'arc n'est pas excessivement un truc que je crois bon le seul petit défaut que je devrais dire ce que je reproche un peu c'est le fait en final que les vagues ne sont pas comment dire ne grandissent pas avec j'ai plus d'atelier de cuisine par là je suis obligé de descendre jusque là ne grandissent pas en même temps que par exemple votre niveau de progression ça c'est le petit reproche que j'ai à faire personnellement mais c'est vraiment un tout petit reproche donc vous voyez que hop mon énergie augmente là je fabrique de la bouffe ça descend un petit peu parce que forcément je hop et je n'ai plus de viande on va aller du coup attaquer les petits ennemis ah bah non il n'y en a plus on les a tous tués ok on va aller récolter du bois en entendant l'atelier chamanique me permet de faire quoi déjà euh ça ça permet de faire quoi récupérer de la santé et là une soupe de champignons plus en gros la soupe de champignons permet de restaurer plus de mana donc ça c'est plutôt intéressant allez on va bientôt passer à l'autre âge donc j'aimerais bien avoir le maximum de bois on va en profiter pour ah voilà on a atteint l'âge de pierre nickel ce qu'on va pouvoir faire c'est fabriquer notre première cirie mais avant ceci on va fabriquer on va finir de récolter les champignons on va fabriquer les soupes comme ça on aura un peu de on aura un peu de trucs pour restaurer notre mana au cas où même si je vous avoue que je ne suis pas spécialisé pour le moment en tout cas dans le mana voilà ça c'est fait il ne nous reste plus que 3 viandes éventuellement j'ai dit qu'il me faudrait aussi tiens je vais planter un peu de blé ok donc là on a ce qu'il faut pour le moment oh on a 2 tours ah bah tiens il y a déjà du blé de planté donc on va aller le récupérer donc on va aller par là bas parce qu'il m'en faudrait pour moi pour construire la maison que je voulais non c'est pas ici il va me falloir 20 de blé et j'ai ce qu'il faut du coup il va me falloir aussi des planches donc je vais me mettre à fabriquer des planches des sabots les sabots font quoi vitesse plus 15% ok ça ça peut être intéressant parce que là à l'heure actuelle mes chaussures de fourrure me donnent juste vitesse plus ah vitesse plus 15 putain il y a un un connard qui qui a enlevé mais bon je vais mettre ma maison par ici je vais la mettre par ici allez juste ici on va la mettre ici comme ça moi je vais être content j'aurai ma propre maison et ça ce sera ma maison en gros les gens ne pourront pas la détruire allez les gens il n'y a plus de planches mais c'est normal donc je n'ai pas de céréales bah pourtant je l'ai récolté et ça démolir votre maison ok éventuellement je vais pouvoir me reposer maintenant là dedans donc là l'atelier le moulin à vent et l'atelier de boucher ça va me permettre de fabriquer éventuellement différents types de ressources du coup le woodcutter on va continuer à fabriquer des planches parce qu'il va nous en falloir on a une tour de gué là putain là il y a 3 tours de bois autour des tours de bois donc là on est vraiment défendu par là par contre ici je pense que ça manque de défense on va aller en fabriquer et là c'est quoi ? caserne il va falloir qu'on fasse ça aussi une caserne c'est important c'est important mais d'abord il va nous falloir fabriquer un marché donc pour fabriquer le marché il va nous falloir un atelier de métier à tisser qu'on va fabriquer juste ici on va faire aussi appel à des moutons je n'ai pas suffisamment de mana ok c'est très bien pour le moment ça suffit hop continue à fabriquer des petites planches et là il y a quoi ? il y a un four à pain on n'a plus de céréales bah tiens regardez il y a une carcasse de serre on va aller la récupérer ça va nous faire de la bouffe et on va s'occuper d'aller récupérer aussi la laine sur le mouton tac donc du coup je sais un peu ce qu'il faut faire parce que bah forcément j'ai joué un petit peu donc là on augmente un peu notre tonte et notre rapidité on va devenir de plus en plus fort à l'avenir donc une tour en bois évoluée on va la placer par ici tiens hop mais je veux continuer à récolter d'abord du mouton les gens vont aller automatiquement là commencer à la construire et j'espère qu'on va se faire attaquer du bon côté genre par le sud ou par l'ouest allez 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 donc là il y a un atelier de taille c'est pour la roche et je crois que les soldats du crepuscule arrivent par l'est mais je ne suis pas sûr ah non ils arrivent par en dessous merde je trouve surtout qu'en plus il n'y a pas de défense par en dessous s'il y a juste une tour de bois allez les gars il va nous falloir une deuxième tour de bois par ici on va la placer juste ici tour de bois évolué on a 63 planches donc il va falloir qu'ils fabriquent des planches j'espère que ça va le faire avant que les gars ils arrivent en plus eux ils traversent la flotte avec un peu de chance les gens vont venir et vont fabriquer donc l'atelier de boucher tiens hop on va aller fabriquer du steak le steak régénère un peu plus de bouffe ça c'est plutôt cool allez hop enfin d'énergie je veux dire donc ça c'est fait l'atelier de tannerie ah il me manque du cuir on va le fabriquer nickel et on va finir ah bah on a plus de steak on va continuer à récolter du coup du bois éventuellement il faudrait en planter d'autres malheureusement je n'ai plus beaucoup de on va aller attaquer bah si on peut tiens là il y a un truc on peut fabriquer des planches on va aller le fabriquer ah j'aurais peut-être pu aller plus près top bah de toute façon il nous reste plus beaucoup de bois allez on va attaquer avec notre cheval on a on a quelques flèches donc on va les déplacer avant de fabriquer notre arme on pourrait fabriquer un arc mais autant autant finir la sarbacane directement ça c'est fait on est bientôt on va bientôt passer à l'âge de fer donc là ça attaque on est bon avec soy et soy il est level combien du coup il est passé level 4 ça c'est cool on commence à augmenter donc là c'est en vert c'est parce qu'on a plus de bonus grâce à comment dire à nos équipements qui sont là donc armure de cuir et là un manteau de fourrure je présume que l'armure de cuir est un peu mieux que le manteau de fourrure attendez c'est bon je suis un peu loin ça passe donc là ça me donne énergie bonus 18 résistance ok et santé bonus armure légère plus 22 ok donc là c'est vrai que c'est un peu mieux quand même il me reste combien de flèches je n'ai plus de flèches ok donc là on est bon on va les récupérer ils ont plus de planches donc c'est bon c'est bon c'est bon le temps que les autres ils arrivent on aura largement le temps de comment dire de compenser de compenser donc là on a le temps de faire des défenses c'est carrément mieux à la vitesse que j'ai mis là ça fait ça fait quand même mieux casque en bois donc ça c'est quoi c'est une armure moyenne et là c'est une une armure moyenne moi je pense qu'on va rester sur sur comment dire sur les planches sur l'armure légère parce que je pense que pour l'arc c'est bien une armure légère et là qu'est-ce qu'on fait une cabane en bois bûcheronnage 117 je ne sais pas du tout jusqu'à combien on peut aller en compétence de bûcheronnage atelier de cordonnier on a des sandales ouais on va les fabriquer fabrique moi des sandales ce sera toujours mieux que ce que je sais je pense hop et je voudrais que tu me récoltes un peu de blé je vais voir les différences par rapport aux chaussures à fleurir donc ça me donne de la résistance au froid et là ça me donne plus de vitesse par contre on va plus s'équiper des sandales parce qu'il ne fait pas froid oh regardez il y a un golem de pierre je ne sais pas ah non c'est un copain d'eau d'accord on a fabriqué déjà un golem de pierre ah bah c'est qu'on peut d'accord ok 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 il nous faudrait du coup de la pierre donc on va essayer de récolter de la pierre bah tiens regardez il y en a là des rochers je ne sais pas si on va pouvoir le récolter et je vais planter moi un rocher de mon côté il y a un bébé rocher qui est là hop moulin farine oh tiens on peut faire un chapeau de paille qu'est-ce que ça fait ok et là ça fait quoi panier en osier cueillette bonus 27 outil plus 25% quantité des ressources plus 25 ça ça peut être intéressant et on va fabriquer de la farine avec le reste pour le four à pain il nous faut de la farine donc on va aller fabriquer du pain qui nous sert à récupérer de l'énergie et du coup le panier en osier oh on s'est équipé le panier en osier trop bien toc et on va en profiter du coup pour fabriquer quelques petites pierres ça c'est les armures les armures lourdes ouais c'est ça mais nous on va on va se rester en spécialiser à distance je sais pas comment qu'il a évolué le village par là-bas quelques défenses par ici là-bas ça a l'air d'être plus la production on va dire de céréales les fermiers toc et voilà oh putain ils ont mis beaucoup de pierres c'est cool parce que moi qui veux construire la caserne on va pouvoir le faire du coup est-ce que j'ai du bois oups excusez-moi pour le bruit non c'est pas là-dedans c'est dans ressources j'ai un peu de bois ouais ici on pourra fabriquer des planches on va aller en fabriquer parce que façon pour fabriquer voilà il est là le camp d'arc ah non il ne faut pas de un arc long c'est à l'âge du fer ok carreau de foudre ou à moins que j'essaye de spécialiser âge de lancer ça ça peut être sympa aussi arc composite ça peut être intéressant lance disque et arc à poulies on va rester attention sur les arcs moi j'aime bien allez hop on va aller foncer euh bah on va aller fabriquer un arc justement parce qu'il y a des ordres de crépuscule qui arrivent allez dépêche-toi un peu fabrique-moi un arc allez allez ouais c'est bon et on va se fabriquer une centaine une centaine de flèches parce que de toute façon ça on aura largement assez de hop ah non il faut encore fabriquer une nickel donc ici vu qu'il y a ça a laissé un peu le centre de la défense vu qu'il y a on va dire que c'est mon truc on va fabriquer du tissu déjà hop et on va leur dire de placer donc le marché on va le placer par ici oh putain il y a des tours par là partout par ici allez hop on place par là et par contre on se fait attaquer par là-bas ouais Osef ça a le temps d'arriver ça a le temps d'arriver on va placer déjà les planches pour le marché donc il nous faut 75 de planches on a combien de planches on n'a pas grand chose en planches mais on va pouvoir les fabriquer juste ici on va laisser le temps défiler hop là il n'y a pas grand chose à faire à part attendre les ennemis arrivent et il va nous falloir aussi un établi de woodcutter par ici donc c'est un banc de scie on va fabriquer ça un peu de construction du coup ça va nous coûter pas mal de planches hop là c'est reparti c'est reparti c'est reparti là comment qu'ils s'en sortent ils ont l'air de bien s'en sortir bah voilà tout le monde est mort c'est plutôt pas mal et direction la fabrication de planches donc on va attendre je vais mettre le jeu en pause le temps que ça se fabrique parce que c'est pas forcément intéressant pour vous et on se retrouve une fois que toutes les planches sont fabriquées ok donc du coup j'ai réussi à finir de fabriquer le marché qui va me permettre de vendre certains types de ressources vous voyez que par exemple je vais pouvoir vendre un bloc de pierre pour 4 pièces d'argent donc là hop j'ai vendu j'ai revendu donc là j'ai 8 pièces d'argent c'est plutôt pas mal mais nous ce qu'on va vouloir faire du coup c'est fabriquer un bâtiment défensif et fabriquer une caserne mur de pierre un chapelle hop là on va fabriquer la caserne par ici allez hop c'est parti on va commencer à fabriquer à poser les les planches et une fois que ce sera fait on aura plus qu'à fabriquer de la pierre parce que bien entendu on a pas beaucoup encore de pierre on va se faire attaquer dans 2 minutes ouais on va se faire attaquer dans 2 minutes nos défenses seront plutôt pas mal je pense là on a ce qu'il faut des maisons là des tours là là il y a des cabanes là c'est quoi ça une écurie oh putain il y a quelqu'un qui est en train de fabriquer une écurie par au dessus ah on met 2 planches par 2 ça c'est cool ça construit du coup plus vite parce que là c'est vrai que pour le moment ça va pas super vite et on est rendu du coup à la pierre je comprends pas pourquoi on augmente en équitation aussi et du coup en chaussures c'est pas logique mais bon pas moi qui décide je n'ai plus de pierre on va aller du coup à l'atelier de pierre âge de pierre marteau de pierre la caserne qui va bientôt être terminée et on va pouvoir commencer à recruter des soldats donc on va laisser finir de fabriquer tout ça on va s'arrêter on va s'arrêter une fois que ah il est épuisé bon bah on va être obligé d'aller dormir donc on va aller dormir malheureusement et là du coup pof il va dormir on attend un peu ça augmente regardez 20 ça va passer à 30 etc etc hop ça devrait être assez suffisant je sais pas en fait combien il en manque donc voilà donc là on va pouvoir recruter du coup éventuellement un archet ou un fantassin bientôt ça lâche du fer il a quoi il a santé donc par rapport au militien qui se trouve ici il a plus de santé un peu moins d'attaque défense par contre ah si en défense vitesse d'attaque 1,5 et lui c'est pas écrit c'est pas écrit en défense il a 150 et en vitesse 80 ah ouais physique et percutant et lui il a dégâts physiques physique et percutant percutant et la résistance électrique ouais ça peut être intéressant mais pop pop 150 lui il a plus de défense et en vitesse il est moins rapide bonne question parce qu'on va faire dans tous les cas c'est qu'on va s'arrêter là et qu'on va reprendre un deuxième épisode histoire de vous faire découvrir un peu plus le jeu hop voilà on est à 16 on aura de quoi faire on va le mettre à dormir un peu la horde de crépuscule approche on met directement sur pause et je vous dis à très vite j'espère que cette présentation vous aura plu comme d'habitude si vous avez aimé n'hésitez pas à partager la vidéo mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait des bisous c'était Soi merci encore d'avoir regardé et à très vite ciao